Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez la patate ! Très heureux d'avoir trouvé pour ce journal Bitcoin de ce vendredi 1er mars 2024. Et au programme aujourd'hui les amis, une cryptosphère toute verte très jolie, avec des halcônes qui poussent jusqu'à plus 58%, d'autres qui retracent jusqu'à moins 24%, un crypto market cap global qui se fait un petit peu rejeter dans sa zone de short, il va falloir faire un petit peu attention, le crypto total des halcônes lui est très bullish, on voit que le marché est porté par les halcônes depuis quelques jours, on fera bien sûr un petit tour sur le Bitcoin en monthly, en weekly, en daily, on regardera un petit peu sa structure qui n'est pas trop mal, on fera un petit tour sur le Ethereum aussi en monthly, on a eu les clôtures de la bougie monthly ce matin à 1h du mat', c'est pour ça qu'on va regarder ça sur le weekly daily et aussi sur la structure bien sûr pour le Ethereum, on fera un petit tour sur la macro qui est plutôt pas trop mal pour un vendredi, et on finira la vidéo avec l'analyse de 5 halcônes, le ZCX, le Phoenix, le Keep Network, le Atlas et l'UltraOuest les amis, si ça vous intéresse, à rejoindre les réseaux sociaux foufinesques avec une communauté extrêmement passionnée, extrêmement sympa, n'hésitez pas à rejoindre le Discord ou le Telegram, tous les liens sont en description, et puis après j'ai aussi en plus fait un Telegram de trading, qui est une simple vitrine où j'affiche tous mes trades, aussi le Telegram, oui le lien de Telegram description, si jamais ça t'intéresse, voir tous les trades que je perds, ou ceux que je gagne aussi, n'hésitez pas, tous les liens sont en description les amis. Allez on va regarder tout ça, je vous invite à prendre le petit pouce bleu, et pipipipipi, me taper ces petites fesses, et je vous invite à prendre le bouton s'abonner à la chaîne à foufis, et je veux que tout le monde s'abonne à la chaîne à foufis, toi là, est-ce que t'es abonné à la chaîne à foufis ? Non ? Comment ça ? Le bon rendez va partir, t'es pas abonné à la chaîne à foufis ? Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Tu veux pas devenir milliardaire comme ça pendant ce bullrun ? Si ! Eh bien tu vas de suite t'abonner à la chaîne à foufis, et à la fin du bullrun, tout le monde y sera abonné à la chaîne à foufis, il sera milliardaire. Voilà, les avis c'est parti ! Les amis, aujourd'hui un bitcoin à 61.466 dollars, plus 0,40% par rapport à hier, donc il est un petit peu timide, après avoir claqué 3 bougées de l'ordre de plus 5, plus 7, plus 8%, il laisse un petit peu la place aux halcones depuis quelques jours, juste à côté de l'éthérion, plus 1,44%, 3393 dollars, continue à monter tranquillement, tranquillement, on voit que toute la cryptosphère est dans un verre bien vif, le BNB plus 1,11, Solana plus 3,70, 130 dollars, bravo à lui, BXRP plus 0,39, Adacardano plus 3,03, le Dogecoin plus 8,37, en ce moment c'est Dogecoin parti, il pète, plus 1,22 ici pour l'avalanche, TRX qui fait rien, plus 2,07 pour le Link, plus 0,60 pour le Kadot, un petit peu timide comme le Matik à plus 0,35, le Ton, le Telegram plus 8,43, bravo, le Shiba qui pète encore plus que le Bitcoin, plus 12,74, on ne sait pas pourquoi, Uniswa plus 4,54, Lycon plus 3,74, Bitcoin Cash plus 4,06, donc on a quand même une très belle cryptosphère, alors il y en a vraiment qui sont énervés aujourd'hui, le Tao plus 8,94, ici l'Injective Protocol plus 7,50%, qu'est-ce qu'on a d'assez énervé, plus 12,96 pour The Graph, ça commence à de la grosse bougie, ça a plus 8,84 pour le Render, plus 6,76 ici pour le Crow, bon, donc on sent bien que c'est une bonne petite journée, il y en a qui en profitent pour faire des bougies énormes, alors une bougie gigantesque, c'est là le PP, petit plus 40% depuis ce matin, à une heure du matin, depuis que c'est réveillé, c'est la folie furieuse, par contre attention les amis, rappelez-vous les cycles, Bitcoin il pète en premier, suivi par les grosses capes, suivi par les altcoins, suivi par les shitcoins, et après c'est la correction pour reset ça, et on repart, et quand je vois ici tous ces shitcoins qui sont en train d'exploser, il faut faire attention, ça ne sent pas bon, le WIF qui fait plus de 13% et quelques, attention quand même, alors si on regarde ceux qui ont explosé par rapport à hier, ces dernières 24 heures, le spell token plus 58%, le carry plus 53%, le district plus 41%, plus 31% pour l'Axelar, observer plus 30%, plus 29% pour le HGX, le Hava plus 28% comme l'Ellipsis, le Badger plus 27%, plus 24% pour le Verticis, le carry race plus 23%, plus 22% pour l'Arkham, le Platon plus 21% comme le Hondo, le Fetch et le PP, et le RAIF, c'est sur les dernières 24 heures, donc s'il a fait un peu de négatif hier, c'est pour ça que c'est plus petit que si on calcule avec l'ouverture à une heure du mat sur le PP, le RAIF finance plus 20%, plus 20% pour le DEX, le Tsuka plus 19% comme l'Océan Protocol, bravo pour l'Océan, le RS3 plus 19% et plus 17% pour le New Crypto Multi-Chain, il y en a plein qui font de la très belle bougie, au plus de 10% aujourd'hui, il y a toute une rimorbelle d'Alcoins, on voit que c'est une belle journée pour les Alcoins, au niveau des Alcoins qui font du rouge, il n'y en a pas beaucoup, le Something moins 24%, le MetaApp moins 22%, moins 17% pour le Véloz, le EGIC moins 17%, moins 15% pour le RAIF finance, un mode coin moins 12% comme le USTC, le Raydium qui retrace, il a fait une belle journée hier, moins 10% pour le Dimitra, et le Kruznik Worker Lord Lord, donc il n'y a pas trop d'Alcoins qui retrace aujourd'hui quand même. Les amis, on est capitalisé aujourd'hui à 2 221 milliards de dollars, on fait attention quand même, parce qu'on est dans cette zone de rechargement de short ultime, qui est la zone de rechargement des vendeurs, la zone de, on va dire le territoire des vendeurs, qui vont défendre corps et âme, si on prend le top de Sbermarket, et le top de The Bull Run, et le bottom de Sbermarket, donc si jamais il doit y avoir le prix, qui soit un petit peu refoulé, c'est là, refoulé, c'est-à-dire peut-être un petit canal comme ça, du temps que les vendeurs et les acheteurs se disputent, avant de repartir, c'est très possible, repartir vers le haut, ou repartir vers le bas, un petit canal baissier, qui serait très bullish, et que vous nous diriez, il n'y a plus de priorité de repartir, mais attention, on n'aimait pas l'hypothèse aussi, d'une grosse cartouchette, alors pour ceux qui auraient envie d'une grosse cartouchette, on parlerait peut-être de moins 20%, ce qui ne serait pas débile, attention, rappelle-toi qu'après toute hausse, assez énervée, comme on est en ce moment, il y a des baisses, de moins 10, moins 15, moins 20, ce n'est pas du tout, mais vraiment pas du tout, des baisses qui font peur, c'est des baisses naturelles, un marché ne peut pas, tout le monde est tout le temps, il faut qu'il retrace pour partir, un marché qui retracerait, qui serait très bullish, pourrait s'arrêter seulement, 32 de fibo, un peu en dessous des 2000 milliards de dollars, et donc ce serait une tout petite baisse, si jamais ça le fait, genre de moins 10%, si le marché après veut aller chercher la zone de rechargement de longue, on parlerait ici de moins 20%, bon, c'est juste pour dire, de faire attention, cette zone de short là, pour avoir un effet un petit peu négatif, sur cette poussée, sachant que bon, pour l'instant tout est beau, les boules sont là, il y a de l'énergie, si on commence à péter les 50 de la digue, ça peut partir comme une fusée, juste on est en zone de surachat, assez extrême, donc il faut faire attention, zone de surachat couplée, avec zone de rechargement de short, ça peut être un petit combo, qui picote un petit peu quand même, donc devant nous tout est beau, mais soyez quand même attentif, parce qu'il peut y avoir de la chose pas jolie, qui peut arriver, au niveau de crypto total des altcoins, c'est très beau, les altcoins sont capitalisés à 608 milliards de dollars, donc c'est tous les altcoins, sauf l'Ethereum ici, ils sont allés chercher quasi 630 milliards de dollars, pour l'instant tout est très joli, les boules sont là, il y a de l'énergie, en zone de surachat, il faut faire attention, alors ils ne sont pas dans la zone de survente, ils sont en train d'exploser la bande supérieure de Bollinger, explosion, validation, égale continuation, est-ce qu'on peut avoir un petit effet ascenseur, pendant plusieurs jours, oui oui, c'est très possible, qu'on ait un effet ascenseur qui continue, tant qu'on n'a pas une journée rouge, qui réintègre la bande supérieure de Bollinger, on aura des altcoins, qui continuent à péter, et pour l'instant, il n'y a rien de nous dit, que les altcoins vont arrêter de péter, aujourd'hui c'est très joli, ça continue de casser la bande supérieure de Bollinger, donc demain, après-demain, lundi, je n'en sais rien, ça peut continuer à pousser sans problème, par contre, à la moindre bougie rouge, qui réintègre la bande de Bollinger, là, on dira peut-être, l'effet ascenseur est calmé, mais ce qu'on a devant nous, pour l'instant, c'est très joli, juste attention à cette zone de surachat, qui commence quand même, à chauffer, à surchauffer le moteur de la cryptosphère, au niveau des stablecoins, là c'est le contraire, alors, on va dire que ce n'est pas joli, les verres sont là, il y a de l'énergie, donc les verres continuent à pousser, pour l'instant, attention, on commence à réintégrer la bande inférieure de Bollinger, c'est-à-dire, si demain, on a encore des bougies, qui stagnent vers les 5 verres, les 6% de dominants, j'arrondis, on peut avoir une fin de baisse, tu vois, si jamais demain, ou après nous, on a une bougie verte sur les stablecoins, donc une bougie rouge sur le marché crypto, et bien c'est les stablecoins, qui réintègrent leur bande de Bollinger, et qui peuvent, pendant plusieurs jours, essayer de faire du vert, et donc c'est un marché crypto, qui lui fera un petit peu de rouge, on ne serait pas surpris, parce que là, on est en zone de survente, assez extrême, donc faire attention, c'est-à-dire que les stablecoins, peuvent se retourner au bout d'un moment, et demain, si demain, on a une bougie verte, on pourra dire que oui, les stablecoins commencent à se retourner, tu vois, donc fais attention, mais pour l'instant, pas de gros signe de retournement, parce que les berçons là, poussent, il y a de l'énergie, donc c'est peut-être, un amorçage de retournement, mais pas encore, voilà, il faut juste faire un petit peu attention, quand même, c'est pas en mode, to the moon bro, c'est parti, on ne verra plus jamais de rouge, non, non, là, ça peut avoir un petit peu de rouge, pour picoter. Au niveau du Twitter, j'ai retweeté, plein de choses hyper intéressantes, déjà, plan bien que son modèle stock to flow, qui nous dit, hop, pastille rouge, qui dit pastille rouge, dit, ben, zébarti, bull run, tu vois, comme il met bull market ici, pastille rouge, donc pour lui, on va rentrer en bull market, ce qui est possible, attention, sony decree, qui nous dit qu'il n'y a plus de bitcoin, pour la vente OTC, over the counter, c'est-à-dire, entre toi et moi, sans passer par les échanges, ça permet de ne pas trop faire fluctuer le prix, surtout quand tu veux échanger 10 000, 15 000, 30 000 bitcoins ou plus, donc il n'y a plus de bitcoin, pour la vente OTC, il ne reste que des bitcoins sur les échanges, et donc là, ça annonce que le prix pourrait pousser, go to parabolic comedy, parce que si jamais, ben, ça commence à se ruer sur les échanges, pour prendre le peu de bitcoins qu'il y a, alors que les échanges sont très liquides, parce que ces deux dernières années, beaucoup de bitcoins sont partis, les échanges que les gens holdent eux-mêmes, ils ont raison, ça pourrait faire, un petit cocktail, assez explosif, tout simplement, boum, il est arrivé un truc vraiment pas top, alors je te laisse aller sur mon Twitter, pour voir ça, c'est un gars qui sur Binance, qui avait 70 000 dollars sur Binance, il s'est réveillé ce matin, et donc, plutôt, même hier soir, et donc, il lui restait que 3 dollars, et donc tout un thread, où il explique, attendez, c'est quoi de bordel, alors je regarde, il n'y a rien de, il y a eu des trucs, un peu bizarres, qui se sont passés, avec, enfin voilà, je te laisse lire tout le thread et tout, il montre qu'il a toute l'authentification, le 2F a activé, donc si jamais, il va se passer quelque chose, normalement, son téléphone, ça veut dire quelque chose, il a tout ce qu'il faut, pour que ce soit un gros coffre fort, et donc, il ne comprend pas, comment ça se fait, qu'il ne se retrouve avec plus rien, il dit, please help me, le support, j'ai été drainé, et le support, oui, attendez, attendez 15-20 minutes, que je regarde un petit peu votre cas, mais c'est urgent, c'est normal, tu es en panique, tu es en gros panique, tu es tout blanc, tu as envie de t'évanouir, et donc, je te laisse lire le thread, tu peux le traduire en français, donc voilà, il dit que, que ce n'est pas possible ce qui se passe, c'est que, je ne sais pas, on ne se lui donne pas de réponse, et compagnie, donc, t'imagines, c'est chaud chaud patate, 80% de tous les dollars ont été créés, il y a 5 ans, c'est ce que nous dit ici, Adam, et il a tout à fait raison, enfin la majorité des dollars, tout simplement, avec le crash Covid, les banques centrales ont décidé, d'imprimer du dollar comme jamais, et bam, pour sauver l'économie, tu le vois, alors là, c'est plutôt 2020, la bif, 2020, explosion, et donc, il dit, tout simplement, pour dévaluer une monnaie, pour rendre quelque chose, avec une valeur extrêmement faible, il faut l'imprimer, il faut le multiplier, tu prends par exemple, un diamant noir, imaginons un diamant noir, ça fait partie des diamants, les plus rares de la planète, je crois, tu vois, imagine que ce diamant noir, tu fais, hop, magie, réplication, fin milliard, t'en crées un milliard, après les gens s'en foutent, il y en a un milliard maintenant, ça traînera dans les rues, tout le monde s'en foutra, par contre, il n'y en a que 10, alors là, c'est pas la même chose, donc la rareté de quelque chose, la valeur de quelque chose, dépend de sa rareté, ça peut être un caca, d'un mammifère, si t'as un mammifère super rare, que personne n'a jamais vu, genre un dragon faufinesque, mais par contre, que tu vois un caca, d'un dragon faufinesque, et crois-moi que ce caca, de dragon faufinesque, si t'arrives en prélever, un petit bout, on va te l'acheter très cher, dans beaucoup de laboratoires, si tu veux, tu vois, et donc ça peut être du caca, valoir très cher, parce que c'est rare, donc la rareté, fait la valeur, et donc là, on peut voir que la rareté, à gogo, Bitcoin Magazine, qui nous dit que BlackRock, va ouvrir, simplement, la négociation, de son ETF, Bitcoin Spot, au Brésil, donc les Brésiliens, pour acheter, deux Bitcoin, via l'ETF, c'est BlackRock, tout de bien, ça a l'air vraiment magnifique, le Brésil, et là-bas, je pense, oh, regarde-moi, c'est splendide, qu'est-ce que c'est splendide, ça donne envie d'y aller, c'est pas Paris, moi je te le dis, qu'est-ce qu'on a d'autre, Lu Conchen qui nous dit, alors, la journée vient de commencer, 1600 Bitcoin acheté, vendue par Grayscale, donc on est toujours en positif, donc ça a l'air d'une journée, pas trop trop mal, Radar, qui nous dit, attention, la New York Community Bank, NYCB, de son petit acronyme, dans la bourse, a craché de 20% tout simplement, je vais te le traduire, donc c'est, après avoir révélé une faiblesse importante, des contrôles internes, il n'en faut pas beaucoup, pour que les gens vendent des actions comme ça, donc attention les amis, je vais vous le dire qu'une fois, d'accord, les cryptos c'est très risqué, c'est très risqué les cryptos, allez, allez dans les banques, c'est beau, c'est beaux établissements, dis donc, c'est pas risqué du tout, je rigole bien sûr, je dis ça parce qu'on nous dit, les cryptos c'est risqué, c'est risqué, alors que regarde moi ça, combien on a vu de crash de banque, laisse tomber, bon bref, et ça c'est, quand t'as des trucs comme ça, il faut les garder, les imprimer, et c'est qu'un jour te dit, les cryptos c'est risqué, tu lui prends ça, bim, tu le colles dans le front, entre les deux yeux, puis après tu lui prends la courbe de bitcoin, tu lui colles dans les deux yeux, tu fais alors c'est quoi le plus risqué, bon, bitcoin magazine, très bonne news aujourd'hui, qui nous dit que la Bank of America, et Wells Fargo, deux des plus grandes banques américaines, rien que ça, proposent désormais des ETF bitcoin, à leurs clients, tout, 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 c'est magnifique, c'est une très bonne nouvelle, qu'est-ce que tu veux mieux que ça en nouvelle aujourd'hui, tu vois, bitcoin magazine, qui nous dit aussi que tu vois, à Wall Street ici, il y a une petite manière qui est montée, c'est le Grayscale Bitcoin Trust, voilà, venez chez Wall Street, achetez des ETF bitcoin, c'est parti mon kiki, ils vont taper ETF bitcoin, ils vont dire, ah, Grayscale, dis non, ils ne s'en mettent pas les fous, niveau frais, allez, on va aller chez un autre, on va aller chez BlackRock, regarde-moi ça, GBTC, Grayscale Invest, tu vois, Grayscale Bitcoin Trust, qu'est-ce que c'est bon bordé, Wall Street a accepté le bitcoin, en termes d'actifs, tout simplement, de la finance traditionnelle, Esplandide, qu'est-ce que tu veux de plus, Ali, Ali, grand analyste, avec plein d'indicateurs extrêmement puissants, qui nous dit que bitcoin se maintient au-dessus d'un énorme mur de support, avec un million d'adresses, qui ont acheté 671 000 bitcoin, avec une fourchette à peu près entre les 60 334 et les 62 155, ça veut dire que cette zone d'accumulation met en évidence la forte confiance des investisseurs, et pourrait servir de niveau de soutien. Donc là, entre les 60 300 et les 62 155, on a un gros mur en béton, ou autrement dit, ça va être très compliqué de péter les 60 000. On ne dit pas que ça ne peut pas le faire, on dit que ça va être compliqué pour les verres, de péter les 60 000. Et ce matin, comme d'habitude, je vous ai fait une vidéo breaking news, avec 5 actualités, que je vous partage tous les matins, on se réveille le matin, hop, les petites news crypto par foufiné, et ça vous permet de passer une bonne journée, et ça arrive. Allez, on repose à l'analyse maintenant, les amis du Bitcoin en monthly, donc on a eu la clôture monthly, on est le 1er mars, ce matin à une heure du mat, de cette bougie magnifique, sachant que les amis, on a quand même eu une petite bougie ce mois-ci, de 40 fucking 2%, c'est la folie. Attends, je zoom, parce que là, c'est limite, tu n'as pas envie d'y croire, tu vois, tu prends à peu près le plus bas, tu prends ici le plus haut, on a eu 44% de hausse ce mois-ci sur les Bitcoins, on est passé de 42 500 à 61 300 dollars, c'est hallucinant. Est-ce que vous l'aurez cru vous, que au mois de mars, on va passer de 42 000 à 62 000, on va prendre 20 000 dollars, sachant que là, les amis, c'est la plus grosse bougie monthly de l'histoire du Bitcoin, en termes de dollars. Jamais le Bitcoin n'avait fait une bougie de 20 000 dollars par le passé, ça n'existait pas. Donc c'est très très beau. Alors, malheureusement, avec ces choses très belles, il y a aussi des choses pas belles, c'est que tu peux voir que là, on a eu les deux bougies monthly de clôture de octobre 2021, et novembre 2021, juste avant le crash phénoménal. Et on peut voir que ça, malheureusement, ça fait office de résistance, et on s'est fait rejeter. Donc là, tu peux voir, on s'est fait rejeter exactement aux 62 000 dollars, comme on a eu là. Donc, il faut faire attention. Maintenant, il y a deux illusions. Illusion number one, c'est qu'on fait une belle bougie verte, on éclate cette zone pas gentille des 62 000, et on part en bull run d'une façon astronomique. D'accord ? Deuxième solution, c'est qu'on commence à se taper de la bougie rouge, parce que les 62 000, qui sont une grosse zone de résistance, disent non, et on commence un petit peu à retomber avant de retracer. Sachant qu'il ne faut pas oublier une chose, si on est bien dans un flat qui se respecte, ici, on a bien une grande A, ici, on a une magnifique B qui se fait en trois temps, avec petite A, petite B, petite C, et qu'est-ce qu'il manque ? Il manque la C, il manque la grande C pour finir tout ça. Si c'est un régular flat, il peut revenir taper les 20 000 dollars, le gapo 20 000, bon, par contre, si c'est un contracting flat, il peut aller rester aux 30 000, par exemple, j'en sais rien. Bon, je ne dis pas que ça va se faire, je dis juste attention, attention, parce qu'en termes de structure, tu ne peux pas juste avoir ça, et après partir comme une flèche, et on dit, ça c'est quoi, ça va être doux, ça comme vague, bon, voilà. Donc attention tout de même, là, si jamais on doit commencer à faire du rouge pas beau, c'est maintenant, si on peut avoir un mois d'avril, normal, tout minuscule, tu vois, qui ne fait rien, un mois d'avril où on stagne aux alentours des 60 000, et en mai, bim, une grosse bougie rouge, je ne sais pas, peut-être, pourquoi ? Parce que tu as l'adage aussi, sell in mai et go away, c'est-à-dire en mai, c'est souvent un mois pas très très joli, ce n'est pas une science exacte, mais beaucoup d'influence traditionnelle vendent en mai pour après avoir des vacances tranquilles. Bon, donc là, le fait qu'on soit rejeté, se fait rejeter aux 62 000 dollars, c'est sûr que ce n'est pas trop une bonne nouvelle. Après, il y a quand même des choses jolies, les boules, ils sont là, on a pété ici la zone de surachat sur le RSI en monthly, et d'habitude, lorsqu'on pète le RSI en monthly, c'est parti, de la boule run, d'accord ? Donc là, on ne peut pas le nier. Donc d'un côté, on a des indicateurs qui nous disent, ça pète avec de l'énergie ici même, en monthly, tu le vois, comme putain, s'il vous plaît, on a de l'énergie en monthly, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc énergie monthly, plus le RSI qui pète la zone de surachat, plus les boules qui sont là, ça pourrait faire un beau cocktail de boule run, et c'est parti, tous en haut. Mais on n'exclut pas le scénario de se faire rejeter un petit peu avant de partir. Sachant qu'attention, on a bien poussé là, t'imagines, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 mois que le bitcoin fait du vert, et donc s'il veut un petit peu retracer, il peut aller chercher les 38, de fibres aux 50 000 dollars, et au pire des cas, cette zone de rechargement de longue entre les 40 et les 35, voilà, c'est un petit peu l'idée. Bon, on verra bien, je ne dis pas ça pour enlever la positivité, c'est très beau ce qu'on a sur le marché, mais attention quand même, si on doit se faire rejeter, si on doit commencer du pas très joli sur le marché, ça fait 5 mois qu'on ne fait que du très joli, donc si on doit commencer le pas très joli, c'est maintenant sur ces 62 000 dollars, mais passer les 62, ça ne partira pas. Voilà pour le Mansi. Pour le weekly, pour l'instant, ça ne change pas, c'est toujours très beau, une belle bougie weekly, si dimanche soir, ça clôture au-dessus de la vente supérieure de Bollinger, des 56 000 dollars, c'est un effet ascenseur qui continue, et donc on pourrait tout à fait avoir la semaine prochaine, qui explose tout ça, qui va chercher les 70, clairement, donc déjà, si on commence à avoir une clôture dimanche soir, comme ça, on dira, ça sent bon là, le pétage des 50 sur la DX, vous avez prévenu, le pétage des 50 sur la DX, ça, ça décolle comme une fusée, donc on pourrait tout à fait avoir explosion, et dans la semaine prochaine, explosion des 62, hop, et c'est parti mon kiki, on s'en fout des 62 000, et c'est parti en bull run, oui, oui, ça reste très très possible. Au niveau du délit maintenant, donc hier et aujourd'hui, deux petits jours, un petit petit mythe, c'est normal, ça vient corriger, mais les boules sont toujours là, avec toujours de l'énergie, donc on est en zone de surachat, il veut peut-être juste un petit peu dégonfler sa zone de surachat, donc il peut le dégonfler en faisant un petit canal baissier, un petit range, simplement avant de repartir, comme un range qu'a eu là, tu vois, la même chose, il ne faut pas lui en vouloir quelques jours de range avant de repartir, ça serait même la meilleure structure qu'on puisse avoir, un petit canal comme ça, exactement comme on a eu là, lorsqu'on a eu ça, tous les jours disaient la même chose, impulsion suivi d'un canal baissier égale continuation, la impulsion, si on fait un petit canal baissier, suivi de continuation, donc on attend de voir, mais pour l'instant, on dirait que c'est bien parti pour avoir un petit canal baissier, ça a l'air très intéressant, au niveau de la structure, si tu veux, nous confirme aussi qu'on commence à avoir un petit canal baissier, donc là, c'est un petit peu compliqué, au niveau du trading, c'est vrai qu'on est là-dedans, parce que d'un coup, ça va faire du gros rouge, t'es là, ah, allez, c'est bon mes shorts, aïe, j'ai mal, et après, dès que t'es ici, enfin t'es short, pardon, t'es content, tu shorts, t'es bien, et puis après, tout d'un coup, bam, ça repart au haut du range, aïe, mes shorts, j'ai mal, bon, donc là, on se risque sur un range, un range, bing, bang, bing, bang, boom, et impulsion suivi de range, égale continuation, sachant que pourquoi il fait ce petit range descendant, tout simplement pour dégonfler la zone de surachat sur le RSI, ça y est, hier on était en pleine dent, et là, il est en train de dégonfler, dans les dernières vidéos des derniers jours, on disait, attention, il est en zone de surachat, donc au mieux, il fait un petit canal descendant pour dégonfler son RSI, ou alors une cartouche qui fait mal, ah ben là, tant mieux, il a fait un petit canal descendant, et puis tu le vois ici à gauche, tu dézoom, on a l'impulsion, le petit canal descendant, là, théoriquement, il y a plus de priorité de poussée, d'accord, donc, il faut la jouer un petit peu, il faut faire un petit peu attention, pour ceux qui tradent avec les stops, parce que là, la direction pour ces prochains jours, elle est là-haut, mais attention, là-dedans, dans ce canal, ça peut continuer à descendre, à descendre, et faire un petit peu mal, donc attention, peut-être écartez un peu plus, vous, stop-lop, ce n'est pas un conseil d'investissement, et puis, si tu t'intéresses de voir les trades que je prends, n'hésite pas, tu peux aller en description sur mon télégramme. Au niveau des gaps, rien de spécial sur le Bitcoin, au niveau de la dominance, c'est très intéressant, mais ça fait deux jours que c'est Alcoin Party, ça fait deux jours, c'est les Alcoins qui surperforment le Bitcoin, on le voit très bien, donc bravo aux Alcoins, pour l'instant, ça pourrait encore durer, au niveau des mineurs, ils ont quasi fini de capituler, tu vois, ça a quasi croisé la boule, donc c'est bientôt fini, d'ici un jour ou deux, je pense. Au niveau des futurs, on a un petit peu de fermeture de contrats sur les Becoins, sauf les professionnels, qui sont en train d'ouvrir des contrats, eux, sur les futurs. Au niveau du funding, bon, c'est parti, très positif, bon, pour l'instant, on ne va pas tirer la sonnette d'alarme, mais bon, si c'est parti en mode bull run to the moon, ça va devenir de plus en plus positif, ça, ça va toucher des zones assez folles. Au niveau d'une heure, les gens sont en train de long comme des gorées, sur les quatre heures, ah, c'est plutôt des short heures, sur le 24 heures, c'est des longues, ok, donc on a bien quand même des gens bullish sur ces 24 dernières heures, on a toujours des liquidations ici, jusqu'aux 65 578 dollars, puis ici, des liquidations en bas, jusqu'aux 59 428, est-ce que les 59 428, ça peut être une target pour la structure du bitcoin, 59 000, on sera à peu près là-dedans, donc est-ce que le petit canal peut faire miam miam miam, aller manger les 59 500 à peu près, oui, tout à fait, il peut toujours faire ça, après le gros cluster qu'on a, c'est 57 289, est-ce que les 57 289, c'est un peu plus bas là-dedans, là ça serait un peu surprenant, ça serait un peu plus surprenant, que le canal dur jusqu'aux 57 000, ça serait possible, mais ça serait surprenant quand même, je ne pense pas, à mon avis, si on venait sur les 57 000, c'est pas un canal, c'est qu'au limite, on est en train de faire l'asset, à corriger pour repartir, l'asset qui irait peut-être aux 51 000, tu vois, donc je pense que maximum, il irait toucher vers les 59 000, un peu en dessous des 60, avec une petite mèche, pour toucher les 59 000, pour manger un petit, ce cluster là, tu vois, 59 473, pour après repartir de plus belle, ça c'est dans le scénario, où juste, il fait le petit canal, ici baissier rapidement, pour une continuation, donc ce petit canal baissier, ici pour une continuation, mais s'il commence à tâter les 57 000, c'est tout simplement, qu'il décide de faire l'asset, l'asset qui ira chercher, aux alentours des 50 000 dollars, pourquoi les 50 000 dollars, parce que si on regarde, la carte thermique, elle nous dit que le cluster le plus géant, est là aux alentours des 50 000, aux 50 600 exactement, tu vois, donc un petit coup, pourquoi pas aux 60 000, pour finir le petit canal, après aller aux 65 000, une dernière petite poussée, et peut-être à partir de là, il ira chercher 50 000, mais c'est pas sûr, c'est vraiment, on est en mode, Bullruns est parti, il ira peut-être jamais chercher les 50 000, voilà, le marché est vraiment, chaud chaud patate, mais de l'autre côté, je me dis, après une bougie, de plus 40%, en un seul mois, plus 20 000 dollars, faudrait bien qu'au bout d'un moment, il respire un peu, ce pauvre petit bicoin, ça fait 5 mois, qu'il fait du verre, ce petit bicoin, moi je veux qu'il pousse, je veux qu'il aille, un million de dollars, mais j'essaye de rester à tête, sur les épaules, je me dis, bon, ça fait 5 mois, qu'il a poussé, me dit pas, qu'il va pas faire, un petit mois rouge, ou deux petits mois rouges, quoi, c'est la folie quand même, s'il continue à pousser, oui, c'est vraiment bullrun, et ça serait limite dommage, parce qu'après, si on fait un bullrun assez méchant, après il va arriver quoi, un bear market, qui sera aussi un céméchant, bon, on verra, au niveau de l'order book, sur, je me suis trop bébé, sur le bitcoin, bitcoin, où es-tu, tu es là, excusez-moi, j'avais affiché, le thérium, donc au niveau de l'order book, pour le bitcoin, ben écoute, il y a des ordres de vente ici, ben les 62 200, et ça s'étale ici, jusqu'aux 64 200 dollars, des autres qui soutiennent, 61 000 et 60 000, alors le truc marrant, qu'on pourrait avoir là, c'est la même chose, c'est un gros range, gros range, tu vois, regarde ça, c'est marrant, est-ce que je peux aller aussi, en arrière, oui, rappelle-toi, on était ici aux 42 000, on a eu un gros range des enfers, avec des ordres qui se battaient, achat-avante, achat-avante, et ça, ça a fini par quoi ? Péter à la hausse, on est passé des 42, aux 52, gros range des enfers, bam 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 bam, avec les boules et les berges qui se disputent, ça a fini comment ? Explosion à la hausse, des 52, on passe aux 62, si là, on a la même chose, parce que ça fait trois fois qu'on le fait, les 42, les 52, ben bon, et même peut-être, même peut-être les 30, est-ce que je peux rigoler pour aller chercher les 30 ? Je ne sais pas si j'aurai assez de passer, non, là, j'ai juste les 40, non, il ne voudra pas, bon, et donc là, si on fait la même chose, c'est-à-dire que toute la semaine prochaine, on stagne aux alentours des 62, avec les boules et les berges qui se disputent, tu connaîtras la suite, bam, explosion, 72, voilà, il aime bien faire, plus 10, plus 10, on se repose, plus 10, on se repose, c'est trop marrant, au niveau des expirations pour vendredi prochain, ça sera une expiration petite quand même, la plus grosse, ça sera fin mars, et on aura Max Payne-Prasse à la tour des 57 500, pour le Bitcoin, ça peut faire son petit effet d'aimant, comme ça ne peut rien faire, c'est juste un petit indicateur en plus, et au niveau des baleines, aujourd'hui, bon, ça latéralise, ça ne fait rien, la moyenne, c'est cette ligne bleue, que je te montre avec la souris, qui est là, et donc on peut voir que la ligne bleue, ça latéralise, donc finalement, il y en a qui achètent, il y en a qui vendent, et la moyenne de tout ça, ça latéralise tranquillement, au niveau des flux de Bitcoin, sur les échanges, il y a une grosse sortie, 16385, il y a eu de l'énorme achat, sur Comvice Pro, tout simplement, de la grosse baleine, qui doit recharger, comme une petite cochonaille, et qui retire, donc ça, ça fait plaisir, et au niveau des ETF, on a en ce moment, c'est en live, ça c'est un truc qui change en live, 3605 Bitcoin vendus par Griskel, mais derrière, on a 9729 Bitcoin achetés, par BlackRock, et 4067 par Fidelity, donc on a absorbé, toute la vente de Griskel, et plus encore, donc ça, c'est toujours top, un petit tour maintenant, sur l'Ethereum, les amis, l'Ethereum en Monsly devant nous, 3389 dollars aujourd'hui, cette petite bougie Monsly, elle a fait sur l'Ethereum, une petite hausse de plus, 45 beaux ans, alors t'es content, quelqu'un qui arrive comme une fleur, tu vois, il arrive ici, fin février, non fin janvier, oh le crypto, ça a l'air pas mal, tiens je vais acheter un peu de Bitcoin, d'Ethereum, il achète, un mois plus tard, plus 40, plus 45%, il faut 4 ans, allez 3 ans, entre 3 et 4 ans, faire ça pour la finance traditionnelle, le gars, un mois, il a fait ses 3-4 années, de la finance traditionnelle, il faisait énorme, bon, alors là on peut voir, que c'est un peu plus bullish pour l'Ethereum, alors le Bitcoin, on est là, on est dans ce niveau là le Bitcoin, on est en train de péter l'ATH sur le Bitcoin, tu vois, le Ethereum a du retard, parce que pour être au même niveau que le Bitcoin, il faudrait être aux 4 600 dollars, sachant que tous les Alcoins sont en retard, d'accord, par rapport au Bitcoin, le Bitcoin a beaucoup plus poussé que tous les Alcoins, je t'invente rien, le Bitcoin est sous un TH, et la majorité des Alcoins sont très loin de leur ATH encore, bon, ce qui est joli avec l'Ethereum, c'est que là, tu vois, si on prend les derniers plus hauts de ces deux bougies moncelies, de mars et avril 2022, on a des plus hauts 3 277 dollars, et on a la bougie moncelie qui a clôturé au-dessus, et ça, c'est très bullish ça, d'avoir clôturé au-dessus, tu vois, donc on a explosé, tout simplement, cette résistance de clôture, on est au-dessus, donc ça, oui, c'est très beau, donc ça pourrait totalement continuer à pousser, avec des prochaines résistances ici, au 3 681, puis après, dernière résistance au 4 643, tout simplement, donc on a un moncelie très beau, pour l'Ethereum, plus beau que pour le Bitcoin, parce que le Bitcoin, ben lui, on a vu, il s'est fait rejeter là, tu vois, ah, cela dit non, zut, non, ça ne veut pas passer, tu vois, c'est passé, on est content, donc pour l'instant, le moncelie est très beau, les boules sont là, il y a de l'énergie qui est là, on n'est pas passé encore la zone de survente, de surachat, pardon, sur le RSI, donc l'Ethereum a de quoi encore pousser, pour attraper son petit retard, donc le moncelie pour l'Ethereum est très beau, et vu qu'elle a mis à jour d'Incun, qui va arriver dans pas longtemps, dans 12 jours, plus les ETF Ethereum Spot, qui vont arriver dans pas longtemps, on parle de mai, je pense que ces deux petits effets, vont faire un petit effet cocktail Molotov, cocktail explosif, bing, bing, dans ma bens, 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 je ne sais pas pourquoi je dis ça, et ça va exploser, le prix de l'Ethereum, assez méchamment, je pense, au niveau du weekly maintenant, c'est très joli, donc si dimanche soir, à 1h du matin, on a la clôture de l'Ethereum, au-dessus des 3 140 dollars, tout simplement, on aura un bel Ethereum qui pousse, qui continue son effet ascenseur, objectif, c'est passer cette zone de rechargement de short long terme, qu'on prend tout en haut du bullrun, et tout en bas du per market, donc lorsque l'Ethereum passera les 4000 dollars, voilà, ça sera bon, ça sera, c'est parti mon kiki, bullrun, on y va, c'est parti, bon, le weekly, très beau, les boules sont là, il y a de l'énergie, on est en zone de surachat, ok, comme le bitcoin, comme tout le monde, donc zone de surachat, que ce soit le bitcoin Ethereum, il y a deux solutions, ou c'est bullrun, c'est parti, on reste en surachat pendant encore beaucoup de semaines, pendant un mois, deux mois, et on part en bullrun, par contre après, il faut faire très attention, ou alors, on va respirer cette zone de surachat, avec un petit range pendant quelques semaines, ou un petit canal descendant, et après, on repart de plus belle, parce qu'une fois que tu as bien respiré, et dégonflé ton RSI, là, tu peux partir comme une flèche pendant plusieurs mois, voilà, donc on a quand même, pour l'Ethereum, 1, 2, 3, 4, 5 mois de hausse aussi, et 1, 2, 3, 4, 5 semaines de hausse, donc il ne faut pas en vouloir, s'il décide d'un petit peu respirer, au niveau du daily, alors, pour l'instant, il est un petit peu calmé ici, par les 3400 dollars, tu vois, qui font office de résistance, bon, ce n'est pas très grave, les boules sont toujours là, ça ne diverge pas, le RSI en mode surchauffe, donc peut-être qu'il veut dégonfler son RSI surchauffe, avec un petit canal baissier, pour partir de plus belle, ça serait la plus belle structure, par contre, on a pété les 50 sur la DX, donc d'un côté, tu as aussi deux fusées nucléaires, qui lui sont branchées sous le popotin, bon, non, petit rototo, donc je ne serais pas surpris, de voir aussi l'Ethereum qui explose, donc, je dirais qu'au pire, il fera son petit range baissier, pour repartir, et si tu regardes ici, la structure, c'est à peu près ce que nous propose la structure, c'est comme pour notre ami Bitcoin, alors attention, parce qu'on sent bien qu'il va faire une petite abaissée, avant de repartir, tu la vois ici, donc ici, tu as un petit canal montant, une petite B, là, c'est sur du 4h, mais c'est plutôt une structure 1h, je peux mettre en 1h, hop, on va se mettre en 1h, voilà, donc là, tu as un petit canal aussi, moi, quand je fais mes trades, je regarde plutôt des structures 1h, parce que mes trades, je prends des structures 1h, après, c'est un choix, il y en a qui prennent des structures 15 minutes, 30 minutes, une heure, tu en as juste 4h, bon, bref, ça dépend, après, plus la structure est grande, plus le trade va prendre longtemps, bon, donc là, tu sens bien qu'on a une B, parce que tout le monde est d'accord, donc là, tu as une A, par contre, attention, il manque la C, d'accord, mais après avoir fait cette petite correction en ABC, c'est parti, on repart de plus belle, donc ça serait juste un petit range comme ça, comme le Bitcoin, et après, on repart, d'accord, donc là, c'est vrai que c'est un peu compliqué de la jouer, alors lorsqu'on aura pété ça, qui aura la C, ça sera un peu plus facile, là, ça sera short à gogo, mais là, en plein milieu d'un range, là, tes shorts, ils vont bien, dès qu'ils commencent à faire ça, oh mon Dieu, mes shorts, ils vont plus bien, là, oh oui, mes shorts, ils vont bien, oh mes shorts, ils vont pas bien, c'est pareil pour tes longues, oh mon Dieu, mes longues, ils vont pas bien, oh oui, ça y est, je savais que j'aurais du long, oh non, j'aurais pas du long, voilà, donc, quand c'est un range, c'est un peu compliqué, mais rappelez-vous, là, pour l'instant, l'objectif, c'est celle-là, c'est cette petite vague, c'est une petite vague, attention, c'est de la petite structure, non, plutôt qu'on a le descendant, c'est de la petite structure, une heure, entre 30 minutes et une heure, donc, c'est pas des trades qui vont durer 8 jours, non, voilà, donc, c'est plutôt intéressant, Bitcoin ou Ethereum, pour l'instant, ce qu'on a, c'est très boulé, que ce soit Bitcoin ou Ethereum, on a une structure baissière qui se fait, et tout ça, ça sent la continuation, tout simplement, voilà, ça serait quelque chose comme ça, donc, très intéressant, très bullish, au niveau des gaps, l'Euthérium, il a un gap allé chercher au 3032 dollars, donc, si l'Euthérium fait un tour au 3032, on a fait un petit peu attention, est-ce que la structure-là peut aller au 3032 ? Regardez ça, ça a l'air un peu bas, quand même, 3032, pour le gap, ouais, c'est bas, c'est très bas, c'est très bas, je pense pas, non, non, là, c'est plus la même structure, parce qu'il peut pas faire ça, et là, c'est qu'il va chercher là, donc, c'est pas possible, s'il commence à chercher les 3032, les 3032, tu vois, c'est à peu près là, c'est qu'il est en train de faire la grande C, de cette AB et grande C, qu'il recherchait aux alentours des 2800 dollars, donc, s'il va chercher 3032, c'est la grande C qui est là. Au niveau de la dominance de l'Euthérium, bon, il surperforme un petit peu le Bitcoin, mais de manière timide aujourd'hui, donc, la dominance latéraliste depuis hier, au niveau du ratio Ethereum sur Bitcoin, comme il surperforme, ça fait un petit peu de la bougie verte, mais bon, il récupère de l'Urishimoku aujourd'hui, donc, pourquoi pas, il faudrait vraiment qu'il y ait une surperformance plus puissante de l'Euthérium par rapport au Bitcoin, pour prendre la Kijun et la 200 daily, et là, on pourra dire que l'Euthérium fait quelque chose. Au niveau des futurs sur l'Euthérium, un petit peu de fermeture de contrat aujourd'hui, le taux de financement toujours élevé, donc, il y a toujours des gros longs qui sont là, sur le 1h, les gens sont en train de short, sur le 4h, ils sont en train de short aussi, et sur le 24, oh tiens, c'est plutôt des shorteurs, dis donc, bon là, je pense que ça a un peu dégonflé ça, au niveau des liquidations, donc, vu qu'il y a beaucoup de shorteurs, ça alimente un cluster ici, 3485, 3587, si jamais l'Euthérium décide de faire un petit peu de vert, c'est-à-dire après, peut-être avoir cherché les 3325 sur la structure, si tu prends ici 3325 sur la structure, 3325, c'est oui, son problème, 3325, c'est à peu près là, donc, tu peux faire ici la A, la petite B, la petite C qui va chercher les 3325, même plus bas, ça peut chercher les 3200 et quelques, ça peut chercher, oui, 3250, ça pourrait largement, donc, les 3250, c'est à peu près là, donc, chercher les 3250, après on fait A, B, C, hop, là ça pète, et le pétage, il va chercher quoi ? Il va chercher les à peu près 3588, après, il n'y a plus grand-chose, par contre, à Don Dion, une C qui va chercher les 2008, oui, c'est très très possible, la carte thermique nous dit aussi, bon, le plus gros cluster, il est à peu près là, au-dessus des 3000, il y a eu le gap de l'Euthérium, et ça s'étale jusqu'au 2877, dans les 2870 à peu près, au niveau de l'ordre book pour l'Euthérium, on a des ordres de vente ici, 3450 jusqu'au 3530, mais il y a beaucoup d'ordres d'achat, tu as beaucoup d'ordres ici qui soutiennent, jusqu'au 3300 dollars, au niveau des contre-options pour l'Euthérium, pour vendredi prochain, Max Payne Price à 3100, ça peut faire son petit effet d'aimant, même si c'est une petite expiration, ça ne peut pas beaucoup jouer, et au niveau des flux sur les échanges, il y a un peu plus d'Euthérium qui rentre, que d'Euthérium qui sort, donc un peu plus de gens qui ramènent l'Euthérium, sur les échanges pour vendre, pour ça que c'est en positif, que si c'est en négatif, c'est qu'il y avait plus de gens, qui ont acheté l'Euthérium, et qui ont sorti des échanges, au niveau de la blockchain Ethereum, par rapport à hier, c'est toujours magnifique, 3758 Ethereum brûlés, on en parlait tout au Sbermarket, pendant au Sbermarket, on est rendu plein de fois inflationnistes, plus de 1000 Ethereum créés par les validateurs, tout simplement, et on disait, une chose qui est totalement logique, c'est que lorsque le bull run va arriver, il va y avoir une quantité d'Euthérium brûlée tous les jours, parce que beaucoup de frais égale beaucoup d'Euthérium burn, qui sera astronomique, et ça, ça peut accélérer la poussée des moteurs de fusée, dans le QQ, de l'Euthérium vers le haut, si tu veux, et c'est ce qui se passera, c'est que là, hier, il y a eu 5000 Ethereum brûlés, avant-hier, dans les 3-4000, aujourd'hui, dans les 3-4000, c'est tous les jours, on brûle entre 3000 et 5000 Ethereum, ça veut dire qu'en 10 jours, tu brûles 50 000 Ethereum, tu commences à brûler une grosse partie de la supply, en 10 jours, tu vas brûler quasi 25% de la supply, parce que la supply, c'est 120 000 en ce moment, donc brûler 50 000 en des jours, tu sens bien que ça va être pharaonique, donc ce mécanisme de burn, en effet double run, ça peut te faire un effet tout le monde, mais alors gigantesque, tu vois, c'est ça qui est beau, c'est beau, parce qu'elle blockchain Ethereum est utilisée, voilà, c'est vraiment la blockchain réserve de valeur, comme le Bitcoin, allez, on passe à l'analyse de la macro maintenant, les amis, donc, la macro aujourd'hui, un petit peu dans le vert, Nvidia plus 3,53, MD plus 3,83, c'est très joli, donc quelques GAFA, MIFI, ici pardon, Apple, Google, Microsoft, qui font un petit peu la tête, on a un méta de plus 2%, donc, bon, une petite journée quand même un petit peu verte, au niveau de l'Europe, c'est une belle journée qui est assez verte, on a des belles poussées par-ci, par-là, alors, il y a eu quoi comme indice économique aujourd'hui ? Et l'inflation européenne qui baisse encore, bravo, 2,8% la dernière fois, on passe à 2,6%, alors, un petit peu au-dessus des prévisions, les grands prévisionnistes qui arrivent à rien prévisionner du tout, mais l'inflation en Europe continue à baisser, donc, écoute, bravo Christine, au niveau des usines aux Etats-Unis, on a eu l'ISM Manufacturing PMI, qui se donne une petite idée de comment tournent les usines, lorsqu'elles sont toutes 50 et plutôt en contraction, où les usines ne tournent pas beaucoup, le carnet d'or des usines n'est pas très rempli, et c'est ce qu'on a, on a encore baissé, on s'éloigne vers le bas des 50, donc, entre ça, plus les dépenses des ménages qu'on baissait hier, c'est logique, c'est lié, donc, en gros, les achats des ménages diminuent, donc, les usines tournent moins aussi, des ménages ou autres, des entreprises, donc, c'est pour ça que ça diminue, certains vont crier, c'est sûr, en tout cas, le fait que l'ISM Manufacturing PMI diminue, fait que ça met un peu plus de probabilités parce que si vraiment l'économie commence à tomber, que cet indice commence à tomber méchamment en dessous des 50, Jérôme Poel, au bout d'un moment, il va dire, allez, on va relancer les communes, on y va, ce qu'il ne faut surtout pas, c'est que l'ISM des services qu'on va avoir le 5 mars, les services représentants de trois quarts du PIB américain, passent en dessous des 50, là, ça serait un petit peu alarmant, et là, oui, je pense que Jérôme, il va prendre une petite décision de baisse des taux, donc, on verra la semaine prochaine. Au niveau des ETF de la finance traditionnelle, aujourd'hui, tout le monde est dans le vert, c'est très joli, SP500, les valeurs tech explosent, que ça soit européenne ou américaine, c'est très beau, l'Eurostock, ils pètent bien, le DAX, un petit peu non rouge, mais l'on verra la hausse, Londres aussi, la Chine est belle, donc, c'est un vendredi plutôt pas mal, tout le monde est dans le vert, Tokyo fait une belle bougie, donc, le 4,40, lui, un petit peu timide aujourd'hui, mais ça reste pas mal, le Gold qui explose aujourd'hui, ça, c'est la matière première, qui fait quelque chose d'assez puissamment, aujourd'hui, 2084 dollars pour le Gold, bam, c'est parti mon kiki, le sucre tombe, qu'est-ce qu'on a, le baril qui a passé la barre des 80 dollars, ça peut piquer un peu, le blé qui tombe, ça coûtera moins cher, la baguette de pain peut-être, tant mieux. Au niveau maintenant, des entreprises cotées en bourse, en soins crypto, alors, certains continuent à tomber, comme Galaxy Digital, Bitfarm, Mara, d'autres sont bien, comme MicroStrategy, voilà, en haut, Murriot aussi, tombe un peu, Coinbase et Bloch latéralise, si on regarde les ETF, alors aujourd'hui, une petite prise de profit pour certains, mais ça reste toujours sympa, ça reste toujours de belles performances, et au niveau des paires de devises, dollar index, qui est dans le rouge, mais toutes les autres paires de devises sont dans le vert, parce que, donc, le chat, il fait dodo, les souris d'âme, donc tout le monde profite que le dollar index est dans le rouge, c'est lié en fait, c'est totalement lié, donc les autres paires de devises sont plutôt contentes aujourd'hui. Allez, je vais vous analyser, les amis, 5, j'ai trop mal, je souffre, laisse tomber avec les dents, là, c'est pas fini, j'espère que d'ici quelques jours, ça sera fini, et le truc atroce, c'est que je me réveille le matin, j'ai un mal de tête, oh là là, j'ai mal de tête toute la journée, c'est l'effet d'enlever les dents de sagesse, mais j'avais pas assez mal de tête les premiers jours, mais bon, tu sais, tu sens que ça tire, ça tire, que c'est gonflé, du mal à ouvrir la bouche pour manger, je peux ouvrir la bouche que de 2 cm, comme ça pour manger, mais entre le mal de tronche, et tu sens que ça fait mal sur les gencives, et ça tire, c'est un peu embêtant, bon, mais c'est la vie, au moins, c'est fait, et puis quand ça sera passé, je pourrais attaquer des gros burgers, à la raclette bien grassouillée. Les amis, je vous analyse donc le ZCX, le Phoenix, le Keep Network, le Atlas et le UOL, alors je vais aller un peu rapidement, parce que là, j'en peux plus, donc le weekly pour le ZCX, c'est très intéressant, très joli, il arrive à péter ici les 13 centimes, ça sera parti, bull run to the moon, il faudrait passer le nuage aux 15 centimes exactement, et là, ça sera très beau pour lui, s'il décide de retracer, support ici aux 11 centimes, le gros support aux 9, il commence à péter la quille aux 9, ça ne se sentira pas bonne du tout, pour l'instant, les boules sont un petit peu là, avec un petit peu d'énergie, ce n'est pas trop mal, Andelie fait une belle hausse, je pousse, je corrige, je pousse, je corrige, je pousse, je corrige, donc tant qu'il ne perd pas sa Tinkan ici, aux 12 centimes, qu'il peut-être va récupérer aujourd'hui, il faudra exploser la bande supérieure de Bullinger, aux 13,88, et là, il partira en effet à 100 centimes, il retrace, si jamais il retrace, direction la Kijun, aux 11,11, voir ici le nuage, et toutes ses résistances, 10 centimes, il ne faut pas qu'il perde les 10 centimes, sinon c'est le drame, déjà, s'il commence à perdre la Tinkan, ce soir, vers les 12, c'est sûr qu'il ira chercher la Kijun, ici aux 11 centimes, les boules fatiguent un petit peu, l'énergie fatigue, donc Andelie, il y a peut-être besoin de respirer un petit peu, au niveau du Phoenix, lui, ça fait 4 semaines qu'il pousse bien, il est en train d'exploser la bande supérieure de Bullinger, c'est très beau, donc est-ce qu'il peut continuer son effet ascenseur ? Oui, oui, les boules sont là, il y a de l'énergie, bon, il est en zone de surachat, donc attention, il peut se retourner d'une semaine à l'autre, mais en tout cas, ce qu'on a devant les yeux, c'est très beau, c'est qu'il décide de retracer, les supports sont là, 1,50$, puis après 1,38$, par contre, perdre les 1,38$, là, ça commencera à piquer, vénère, parce qu'il ira chercher, ou les 1$, voire plus bas, au niveau du délit maintenant, tant qu'il tient sa Tinkan, ici, au 1,85$, il peut tout à fait aller péter la bande supérieure de Bullinger, au 2,15$, et refaire un effet ascenseur, s'il commence à perdre ici, la Tinkan au 1,85$, qui ira chercher la Kijun au 1,55$, et perdre les 1,55$, cette direction, les 1,27$, pour l'instant, les Bulls sont à peu près là, avec un petit peu d'énergie, donc peut-être qu'il veut faire quelque chose, mais là, c'est compliqué pour lui de passer les 1,87$, tu vois bien qu'il y a un gros mur ici, au niveau du Keep Network, bon, ça fait 4 semaines qu'il essaye de pousser, peut-être cette semaine, s'il arrive à récupérer la Kijun au 15 centimes, ça sera une belle victoire, après, il faudra s'attaquer à la bande supérieure de Bullinger, au 16 centimes, et aussi à la Tinkan, et le jour, il ira passer au-dessus du Nuashimoku, au 18 centimes à peu près, ça sera effet, c'est parti, tout le monde, maintenant, le drame arrivera, le jour, il corrige, il va chercher la 50 weekly, au 12 centimes à peu près, et perdre les 12 centimes, là, ça ne commencera à être pas beau du tout, pour l'instant, on a les Bulls qui sont à peu près là, avec un petit peu d'énergie, donc c'est tout à fait possible qu'il garde cette Kijun pour ce week-end, et qui après s'attaque vers les 16 centimes, voire un petit peu plus, au niveau du Daily, il prépare quelque chose de plutôt joli, les Bulls sont là avec de l'énergie, peut-être un petit effet ascenseur, si demain, il pète ici les 15,67, et bien, bim, bim, il peut partir, au moins jusqu'au nuage au 16,5, et passer le nuage au 16,5, ça sera très très beau pour lui, donc là, il faut qu'il continue ce soir à péter, les 15,5 à peu près, tu vois, il faut qu'il pète ça demain, sinon, s'il retrace les supports, ça sera les 14 centimes, puis après ici, les 13 centimes, puis à la fin, les 12 centimes à peu près, au niveau de l'Atlas, magnifique l'Atlas, dites-moi en commentaire, s'il y en a qui sont toujours dedans, parce que l'Atlas, c'est splendide, il a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semaines de hausse, waouh, magnifique, x4, sur la folie, qu'est-ce qui s'est passé sur l'Atlas, ils ont burn, ils ont fait quoi, ça m'intéresse pour savoir, Star Atlas, tu vois, parce que l'Atlas, il a été créé, qu'on avait des vaisseaux, au minté de l'Atlas tous les jours, le jeu n'était pas sorti, donc il dit du mint, les gens ont fait que vendre, 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 vendre leur Atlas, tu vois, et puis donc, ils ont dû faire un truc ici, octobre, qui fait que, bam, l'Atlas a explosé, donc n'hésite pas à me dire en commentaire, ça m'intéresse, si tu le sais, donc c'est très beau, parce que c'est poussé, correction, et la continuité, c'est la poussée, tu vois, donc là, vraiment très très beau cet Atlas, maintenant, la prochaine target, c'est ici, les 0076, ici, il explose ça, il partira, to the moon, comme une flèche, les boules sont là, à peu près, avec un peu d'énergie, donc c'est plutôt pas mal, le drame reviendra, si il y a mes perles, qui jouent ici, au 0,0047, mais bon, pour l'instant, il y en est loin, au niveau du delay, c'est très très beau aussi, on peut voir qu'il est en train d'exploser, la bande superbe de Bollinger, effet ascenseur, c'est parti, donc il peut toujours continuer, à monter, l'effet ascenseur finira, lorsqu'il clôturera, un jour, sur les 0,0065, c'est une bougie rouge, comme ça, bon, l'effet ascenseur finit, il ira chercher les 0058, voire les 0055 ici, pour l'instant, les boules sont là, avec de l'énergie, donc il pourrait tout à fait, continuer à pousser, et pour finir, l'ultra-west, qui a fait une très belle semaine, la semaine dernière, c'était beau, 76%, donc c'est normal, qu'après un 76%, il corrige, tu vois, ça peut être l'équivalent du Bitcoin, le Bitcoin qui a fait une bougie de 45, on peut faire après, juste un petit mois rouge, pour corriger cette bougie, avant de repartir de plus belle, et l'idée, c'est pour repartir, c'est récupérer l'énergie, pour repartir, donc là, l'UOS, il a retracé, il a touché la quijune aux 23 centimes, il a atteint KAN aux 24, ça a bien fait office de support, et pour l'instant, ça tient bien, donc on laisse respirer, si la semaine prochaine, il décide de péter ici, les 30 centimes, il pourra repartir chercher sa 200 délit, au 41, et péter les 41, c'est parti, to the moon, pour l'instant, les boules sont là, avec de l'énergie, donc c'est très très joli, le drame arrivera, le jour où il perd ici, la 50 weekly, ou 20 centimes, et là, c'est retour à la case départ, pour l'instant, sur le délit, il retrace un petit peu, mais la quijune tient bien, tant que cette quijune délit, qui est là, vers les 24 centimes, tient, ça ira, sinon là, ce ne sera pas beau, il ira chercher, peut-être les 20 centimes, soit minimum, donc pour l'instant, il faut surtout tenir, ces 24 centimes, et lorsqu'il ira, faire un peu de verre, chercher la bande superbullinger, aux 30 centimes, qu'il explosera les 30, ça va repartir, to the moon, par contre, les boules sont un peu fatiguées, aujourd'hui, l'énergie aussi, donc peut-être, qu'il va un petit peu encore, se prendre de l'énergie, respirer un peu, corriger, avant de repartir, voilà les amis, pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, je vous affiche la dernière vidéo, que j'envoie sur la chaîne ici, soyez prudents sur le marché, je vous fais des gros bisous, on se dit à demain, bye bye, haha !